Vous écoutez France Culture. Adèle Vanrette qui vous donne rendez-vous tout à l'heure à 10h50 pour le journal des Nouveaux Chemins où elle recevra Nicole Pellegrain qui propose une anthologie des écrits féministes de Christine de Pizan à Simone de Beauvoir. Suite ce mardi d'une semaine sur Aristote le Grand. Après Frédéric Werther venu hier parler du caractère avant Annie Stevens qui vous parlera demain de la physique d'Aristote, c'est le philosophe Bernard Sichère à qui l'on doit notamment une traduction nouvelle de la métaphysique chez Pockett qui est aujourd'hui notre invité Bernard Sichère qui viendra discuter un peu de la théologie aristotélicienne. Puisqu'il existe quelque chose qui met en mouvement tout en étant soi-même immuable et qui est à l'œuvre, il ne lui est en aucune manière possible d'être autre qu'il n'est. En effet, le transport est la première forme du changement. Le premier parmi les transports est le transport circulaire. Et c'est de ce mouvement que meut ce quelque chose de premier. Par conséquent, c'est de toute nécessité que cet être immuable existe. En tant que nécessaire, il est de belle venue et c'est en ce sens qu'il est puissance initiale. Car nécessaire à toutes ces significations à la fois, ce qui est par violence, au sens où cela vient à l'encontre d'une impulsion, ce sans quoi il n'y a rien qui vaille, enfin, ce qui ne peut pas être autrement qu'il n'est, mais qui est absolument. C'est donc à une telle puissance initiale que sont suspendus le ciel et le règne des étangs. Bonjour Bernard Sichel. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. C'est un plaisir de vous accueillir au Nouveau Chemin. Merci. Pour la première fois, on va parler de Dieu ensemble et des étangs, dont je précise naturellement qu'ils s'écrivent E-T-A-N-T-S et non pas avec un G. On va parler de Dieu ensemble, du Dieu d'Aristote et des difficultés qui naissent de cette transcendance active. Mais d'abord, une question de style ou de fond, c'est selon. Quand, et un souvenir personnel, quand je préparais l'agrégation, qu'il faut atteindre pour entendre enfin parler un peu sérieusement d'Aristote, les cours sur Aristote, malgré quelques professeurs exceptionnels comme Francis Wolff, qu'on recevra jeudi, étaient attendus, donc ces cours-là, comme la roulette du dentiste. Un style abscond, des préoccupations en apparence obscure, une langarchie scolastique, hyper scolastique. Autant de raisons de n'étudier Aristote que sous l'effet de la contrainte. Or, vous-même, Bernard Sichère, racontez que quand vous avez passé la grecque, vous avez fait connaissance avec Aristote et qu'il vous a bouleversé au point de supplanter, manifestement, le bonheur de lire Platon. Alors, première question qui n'est pas si anecdotique que ça, comment une telle rencontre s'est faite ? À qui ou à quoi ? À quelle intuition ? À quel professeur ? Peut-être devez-vous d'être ainsi tombé amoureux d'Aristote ? Oui, alors, on a une expérience commune, si je comprends bien, c'est qu'on a été obligé de dire Aristote grâce à l'agrégation de philosophie. On commence par dire à cause d'elle. Voilà, mais c'est une contrainte heureuse. Heureuse contrainte parce qu'on ne nous parlait pas d'Aristote au lycée, du tout. C'était toujours Platon. Alors, ça reste... On ne sait d'Aristote au lycée qu'il a été l'élève de Platon et le créateur d'Alexandre. Alors, on nous parle éventuellement d'Aristote, on nous le parlait en tout cas, uniquement à travers la logique. Alors, à moins d'être passionné de logique formelle, ce qui n'était pas le cas, bon, il a fallu quand même que j'étudie tout ça, mais c'est la métaphysique qui m'avait stupéfait, parce qu'au début, je n'y comprenais rien. Et heureusement... Par métaphysique, vous désignez le volume intitulé métaphysique. Le volume qu'on appelle aujourd'hui la métaphysique d'Aristote, évidemment. Voilà. Qui ne s'appelait pas, qui n'a pas de titre, en fait. Bon, ça, c'est toute une histoire. On ne va pas peut-être rentrer dans le détail. Non, mais des textes compilés sous le titre métaphysique. Sous le titre de métataphysica, c'est-à-dire après la physique. Alors, on a beaucoup glosé, en fin de compte, mais en tout cas, ça veut dire une chose, c'est que, et c'est évident quand on le lit, c'est un texte qui vient après la physique. Il suppose qu'on a d'abord lu la physique pour ensuite aller plus loin. Aller plus loin avec une discipline qui sera la philosophie première, d'une certaine façon, qui parle de l'étang tant qu'il est et qui parle également de l'étang divin. De l'être à la forme divine de l'être. Alors, j'ai eu la chance, moi, que cette année-là sortait, effectivement, cette année en 1966, l'agrégation, je l'ai passée, il y avait le livre de Auban qui venait de sortir, Aristote et le problème de l'être. Le problème de l'être, chère Aristote, qu'on trouve aux presses universitaires de France dans la collection Quadriche, qui est un livre remarquable. Voilà, qui est maintenant en collection de poche, il ne l'était pas à l'époque, mais ça veut dire qu'il a été réédité. C'est une bonne introduction à Aristote et en plus, j'ai eu la chance, moi, de suivre les cours d'Auban qu'à l'école normale et c'est un monde qui s'ouvrait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, pour moi, je connaissais une langue philosophique grecque, c'était le platonicien, la langue platonicienne. Je pensais que c'était ça, la langue philosophique. Or, il y a une autre langue qui s'appelle la langue d'Aristote et qu'il a fallu que je la réapprenne, effectivement, que je la retrouve, en tout cas, ça, c'était un bonheur, la retrouver bien longtemps après pour m'engager dans ce projet un petit peu fou, il faut bien le dire, un peu irresponsable, de retraduire l'ensemble de la métaphysique d'Aristote. Au début, il était entendu avec l'éditeur que ce ne serait que quelques livres et puis, évidemment, quand on a commencé à retraduire la métaphysique d'Aristote, il faut aller jusqu'au bout. D'où le deuxième tome qui vient de sortir, la deuxième partie, jusqu'au livre, non pas Z, puisque la dernière lettre de l'alphabet grec n'est pas le Z, n'est pas le Zeta qui vient après l'Epsilon, mais là, en l'occurrence, ça s'arrête au livre nu. Ce n'est pas Omega, mais ça va jusqu'au livre nu, N. Au livre nu, donc. Mais, Bernard Sichert, quand même, il y a un paradoxe. Platon est un écrivain merveilleux. On a pu s'en apercevoir, nos auditeurs ont pu s'en apercevoir la semaine dernière, on consacrait une semaine entière à Platon. On a pu entendre des textes somptueux, des textes dont la saveur inégalée n'est pas égalée, me semble-t-il, par les textes d'Aristote. Aristote est plus difficile, l'ambiance n'est pas la même, l'écosystème n'est pas le même, l'impression générale n'est pas la même. Et pourtant, Platon parle d'absolu constamment, alors qu'on a le sentiment qu'Aristote, lui, est en un sens, comme le montre le portrait de Platon et d'Aristote, l'école d'Athènes, plus soucieux de la réalité du praticable et des choses terrestres. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dedans ? Mais ça, c'est toute la question. Il faut quand même, il faut toujours se rappeler qu'Aristote est resté 20 ans de sa vie dans l'école de Platon. Et tel que j'essaie de le comprendre maintenant, Aristote, après l'avoir traduit, parce qu'une fois qu'on l'a traduit, on est rentré dans sa langue. Il y a une langue d'Aristote. Elle est assez hérissée, mais elle est magnifique. C'est une langue de la pensée en train d'avoir lieu. Ça, c'est exceptionnel. Platon, c'est très composé. Là, vous assistez, c'est d'ailleurs un cas quasiment unique dans toute l'histoire de la pensée grecque. On a les leçons ésotériques. Les textes ésotériques étaient destinés au fond à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les thésards, si vous voulez. C'est les fins d'études. Les gens qui sont déjà passés par les degrés inférieurs et qui accèdent enfin à, on pourrait dire, la recherche de philosophie pure. C'est quasiment ça. Alors, on ne les a pas les textes de philosophie ésotériques de Platon, les leçons ésotériques. On a les textes exotériques. Et ce qu'on appelle la métaphysique d'Aristote, métataphysica, après la physique, ce sont des cours ésotériques. Et alors, ce qui est passionnant, c'est que c'est comme si on entendait Aristote parler en direct, si vous voulez. Ce sont des notes de cours. C'est pour ça que c'est si dur à traduire, parce que souvent, c'est elliptique. C'est quasiment en abrégé. Il faut reconstituer la phrase. Il faut, à plusieurs reprises, reconstituer le raisonnement. Et c'est pour ça, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que ça nous a été, malgré tout, transmis. Tardivement, puisqu'on n'en trouve pas trace avant Nicolas de Damas, mais peut-être avant. En tout cas, certains élèves l'avaient. Est-ce que c'est des notes de cours notées par Aristote lui-même ? Est-ce que c'est la récollection de notes qui ont été prises pendant ces cours par les élèves d'Aristote ? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est exceptionnel par rapport à Platon, c'est ça, c'est de la pensée en train de se formuler devant des élèves. On a ça avec Plotin, par exemple. On retrouve ça, où il met en scène des dialogues, comme un dialogue avec lui-même, qui est en fait un dialogue avec ses élèves, vraisemblablement. Absolument. Mais ce qui est passionnant, en plus, vous parliez un petit peu du sens du concret qu'il y a chez Aristote. On voit bien qu'Aristote s'est mis à fonder son école et à donner ses cours-là à partir du moment où il a compris quelle était la limite du platonisme et comment on pouvait aller au-delà. Et là, il s'est dit, non pas, j'ai ma philosophie à moi, il a dit, voilà, comment il faut maintenant avancer. Et donc, je ne serai sans doute pas l'héritier de Platon qui sera choisi. Effectivement, ça n'a pas été lui. Pour reprendre la direction de l'académie. Je fonde ma propre école parce que j'ai compris ce qui n'allait pas chez Platon et comment on pouvait le démontrer. C'est ainsi que le lycée s'est distingué de l'académie. Absolument. Et toute la métaphysique, c'est une explication avec Platon. Les platoniciens, effectivement, c'est plus Platon, c'est les successeurs de Platon, Spesib par exemple. avec les Pythagoriciens. Et cette explication, elle va porter notamment sur ce qu'on appelle très mal la doctrine des idées, la doctrine des aïdées. C'est-à-dire que moi, je traduis par figure, des visages ou des figures. Est-ce que les figures de ce qui existe, des choses qui existent, est-ce qu'elles sont inhérentes aux choses qui existent ou est-ce qu'elles existent par elles-mêmes en soi dans un autre monde, un monde qui est là-bas, Ekeina, les choses qui sont là-bas au-dessus, ou est-ce qu'elles sont inhérentes ? Et Aristote va dire mais non, elles sont inhérentes et c'est pour ça d'ailleurs que c'est la même chose pour les êtres mathématiques. Et c'est pour ça que la question des objets mathématiques, des entités mathématiques plutôt, ce n'est pas des objets, est fondamentale aussi que ça se termine là-dessus, la métaphysie d'Aristote. On est ici quand même au cœur du génie d'Aristote et de la difficulté d'Aristote dans la mesure où, bien souvent, face à un discours métaphysique, un discours qui, en gros, pour le dire de façon très grossière, mais à dessein, sous-tend le sensible par un univers intelligible qui en dirait la vérité et qui justifierait par ailleurs les imperfections de son apparaître. Bien souvent, si on est Nietzschéen, si on fait une lecture généalogique de cela, on peut dire qu'il y a une lecture morale possible de tout ça et qu'au fond, comme le blanc s'oppose au noir, l'intelligible s'oppose au sensible et que, de façon générale, dans la métaphysique, il y a une forme de dualisme moral qui justifierait la présence d'arrière-monde. Or, Aristote fait incontestablement de la métaphysique, mais en même temps, on ne peut pas penser qu'il y a chez lui un arrière-monde ou une arrière-pensée en un sens. Ça, c'est déjà la question du Dieu, en fin de compte. Ce n'est pas le point central, c'est le point vers lequel tout va converger. C'est le point vers lequel tout va converger. Toute cette discussion, elle va conduire, à un moment donné, à se prononcer sur la question du Dieu. Mais, ce qui, effectivement, est le coup de génie d'Aristote, c'est déjà la physique. C'est déjà la physique, et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que le cours qu'on appelle, nous, métaphysique, c'est le cours qui venait après le cours sur la physique. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que métaphysique désigne l'ordre chronologique des cours, c'est-à-dire, c'est après avoir étudié la physique, on étudie la métaphysique, ou bien, est-ce que ça désigne un au-delà de la physique, au sens où ça désigne des entités qui seraient au-delà de la nature ? Il y a eu une interprétation des platoniciens de ce titre-là, de ce titre tardif, qui n'est pas un titre d'Aristote, qui est un titre tardif, donné sans doute aux alentours du 1er siècle, avant, ou du 1er siècle après Jésus-Christ, on ne sait pas trop. Mais c'est l'interprétation du méta. Mais sauf que méta, avec l'accusatif, c'est un terme extrêmement simple et clair en grec, ça ne veut pas dire au-delà d'eux, ça veut dire après. Et je pense que c'est... Alors, c'est un après qui est chronologique, mais qui est aussi logique. C'est-à-dire, et on le voit constamment dans les cours de métaphysique, il dit, eh bien, comme je l'ai montré dans la physique, et donc toute la démonstration... Ce n'est pas une démonstration, mais toute la manifestation de la nature de l'être de Dieu, elle suppose la physique, c'est-à-dire une doctrine du mouvement. Et ça, en effet, c'est le cougénie d'Aristote. C'est-à-dire que tous ces Aristotes reposent sur une phénoménologie du mouvement. Et alors Heidegger disait, il avait raison, qu'est-ce que c'est la métaphysique ? C'est une phénoménologie de la venue en présence. Comment quelque chose vient en présence ? Et le verbe qui veut dire venir en présence, c'est un verbe très courant en grec, mais avec lequel d'ailleurs Aristote, qui est quand même un génie de la langue aussi, fait jouer toutes les formes verbales. Ça, c'est un truc tout à fait génial chez lui. C'est le verbe genestai. Gignestai, genestai, et notamment la forme du parfait. Mais c'est la question du mouvement. L'être se pense à partir du mouvement et de la manière dont part le mouvement, quelque chose vient en présence, vient à accomplissement. La difficulté à laquelle les commentateurs d'Aristote se heurtent depuis toujours, c'est une sorte de double point de départ de la pensée aristotélicienne, dont on peut dire à la fois qu'elle se donne l'expérience pour point de départ, l'induction pour point de départ, et en même temps les principes premiers. Qu'est-ce qui, selon vous, Bernard Sichère, l'emporte, je pressens la réponse néanmoins, qu'est-ce qui l'emporte, selon vous, dans la démarche d'Aristote ? Est-ce que c'est la saisie des principes premiers, ou est-ce que c'est le fait d'aller par induction du particulier au général ou à l'universel ? Comment est-ce que Aristote en vient à élaborer les principes de la science de l'être en tant qu'être, c'est-à-dire la métaphysique ? Comment s'y prend-il ? Et derrière cette question se pose la question de Dieu, c'est-à-dire de savoir si, et on va en parler beaucoup aujourd'hui, si Dieu est transcendant ou s'il est immanent à sa création. Alors ça, on va voir, je ne suis pas sûr d'ailleurs que le vocabulaire transcendance, immanence soit un vocabulaire qui soit approprié pour rendre compte de ce dont il s'agit pour Aristote. Vous contestez toutes les alternatives traditionnelles, transcendance, immanence, actes, puissances, etc. Non, ça, je le traduis autrement, ça, je peux l'expliquer, mais en tout cas, transcendance, immanence, je ne suis pas sûr que ce soit des termes d'ailleurs qui conviennent pour la pensée grecque. C'est des termes tardifs, c'est des termes médiévaux, et pas plus d'ailleurs que idéaliste, matérialiste. Ça, c'est des mots que je m'interdis maintenant d'employer. Je les ai employés beaucoup à tort quand j'avais entre 20 et 30 ans. J'étais marxiste à ce moment-là. Je croyais que je savais ce que ça voulait dire, matérialiste et idéaliste. Non, 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 ça ne convient pas du tout. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'intuition fondamentale d'Aristote, quand je parle de venu en présence, ça vient en quelque sorte coaguler dans deux termes qui traversent tout ce texte-là. Ce texte passionnant et difficile, c'est le mot « fucis » que j'ai eu beaucoup de mal à traduire et le mot « oussia » que j'ai décidé de traduire autrement que la tradition scolastique. Revenons alors, originellement, il faut préciser ça. « Fucis », originellement c'est « nature » et « oussia » c'est « essence ». Tout ce qui pousse, c'est quoi ? Tout ce qui pousse à partir de soi et qui va éclore et puis ensuite dépérir. Ça naît, ça se développe jusqu'au maximum et puis après ça meurt. Alors c'est quoi ? C'est les plantes, c'est les animaux, dont l'homme d'ailleurs. C'est tout ça, la fucis. Et donc, c'est tout ce qui est en mouvement, mais qui a besoin, pour venir au jour, d'être mis en mouvement par un autre que soi. Et ça, c'est l'ensemble de la fucis. C'est l'éclosion fucis en réalité. On ne peut pas traduire éclosion comme ça, mais j'ai traduit le règne. J'ai traduit tout ce qui est à partir de son propre règne, mais on sait très bien que pour qu'un humain naisse, il faut qu'il naisse d'un autre humain. Voilà. Pour qu'une plante naisse, il faut qu'il y ait une graine, etc. Voilà. Et donc, c'est tout ce qui se meut, tout ce qui n'existe qu'à titre de mouvement et qui déploie son être. C'est comme ça que souvent j'ai traduit fucis. C'est ce qui déploie son être. C'est un verbe actif. Et alors, le divin, c'est quelque chose qui va être pensé à partir de là, d'une certaine façon, mais c'est ce qui se déploie en étant toujours parfaitement soi-même. C'est ça qui est divin. C'est ça les dieux. Les dieux et les astres. Puisque pour Aristote, qui est un bon grec de ce point de vue-là, tout ce qui est divin, ce n'est pas simplement les dieux qui sont individuels. C'est les astres. Ce qui fait que dans ce qu'on appelle la théologie d'Aristote, il y a une astrologie. Effectivement, une astrologie, une cosmologie également, dont il faut rappeler, tiens, très rapidement quand même les termes. Cosmologie très intéressante dans la mesure où on en a un petit peu parlé hier d'ailleurs et on va en reparler cette semaine, dans la mesure où elle repose sur une séparation très forte qui est l'orbite lunaire. Il y a l'espace sublunaire qui est le nôtre, soumis au hasard, qui peut-être fait l'objet d'ailleurs de l'étude physique. Soumis au hasard, également un espace qui ménage une possibilité de liberté, un espace suffisamment indécis finalement pour que l'on ne puisse pas tout en dire et l'espace supralunaire qui lui obéit à la perfection des trajectoires astrales. Le paradoxe, juste un petit point là-dessus, Bernard Sichert, c'est que le paradoxe c'est qu'à partir de cette cosmologie folle, enfin ancienne, antique, fausse, Aristote en déduit une anthropologie qui elle est d'une extraordinaire pertinence puisqu'il en déduit la possibilité pour l'homme vivant dans l'espace sublunaire et bien tout simplement d'agir, la possibilité, le devoir d'agir sans référence à des valeurs absolues. Oui, oui, oui. Alors je ne sais pas, on peut dire qu'elle est fausse d'un point de vue scientifique, mais je ne dirais pas que ce n'est pas le premier critère que je retiendrai. Elle est vraie dans son ordre. Elle reste vraie dans son ordre. C'est-à-dire, elle est étayée par ce sentiment que les Grecs ont de ce qu'ils appellent cosmos, c'est-à-dire la belle harmonie de... On a envie de dire le tout, mais enfin, la belle harmonie de l'entier. Ce que vous appelez la belle harmonie de l'entier, de l'entier de l'être. Il y a un entier de l'être qui précède les humains, qui précède les dieux, qui est plus vaste que les dieux, qui contient les humains, les animaux, les plantes, les astres et les dieux. Et cosmos, c'est ce qui contient tout ça. C'est la belle harmonie de l'ensemble. S'il y a quelque chose d'éternel, d'immobile et de séparé, c'est évidemment à une science théorétique qu'en appartient la connaissance. Toutefois, cette science n'est assurément ni la physique, car la physique a pour objet certains êtres en mouvement, ni la mathématique, mais une science antérieure à l'une et à l'autre. La physique, en effet, étudie des êtres séparés, mais non immobiles. Et quelques branches des mathématiques étudient des êtres immobiles, il est vrai, mais probablement inséparables de la matière et comme engagés en elle. Tandis que la science première a pour objet des êtres à la fois séparés et immobiles. Maintenant, toutes les premières causes sont nécessairement éternelles, mais surtout, les causes immobiles et séparées, car ce sont les causes des choses visibles parmi les choses divines. Il y a donc trois sciences théorétiques, la mathématique, la physique et la théologie. Nous l'appelons théologie, il n'est pas douteux, en effet, que si le divin est présent quelque part, il est présent dans cette nature immobile et séparée. Bernard Sichère est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, le philosophe Bernard Sichère à qui l'on doit une traduction nouvelle de la métaphysique d'Aristote, à qui l'on doit également un livre intitulé « L'être et le divin » paru chez Gallimard dans la collection de l'Infini. Bernard Sichère, ce n'est pas votre traduction que je viens de lire, c'est la traduction Tricot, à laquelle il faut rendre hommage, qu'on trouve chez Vrin, une traduction qu'on subit et pour leur bonheur, parfois d'ailleurs, beaucoup d'étudiants en philosophie. Comment peut-on être à la fois présent et séparé, Bernard Sichère ? Alors ça, c'était notamment le point qui m'intéressait le plus dans le livre de Haubank, qui en arrivait presque à un tragique aristotélicien, moi je n'irais pas jusque-là, à savoir le chorysmos, qui en grec veut dire séparation, la coupure. La coupure entre ce qui est soumis au mouvement de la naissance, de l'éclosion, puis de la phthora, de la disparition, et puis ce qui est toujours parfaitement ce qu'il est, soit parce qu'il suit un mouvement circulaire, et que donc il revient constamment sur lui-même, soit parce qu'il est hors mouvement. Et ce qui est hors mouvement, ce sont, alors, il faut-il dire les dieux ou le dieu là-dessus ? C'est une grosse question, parce que le divin dont il s'agit chez Aristote, d'une part, c'est ce qui reprend un sentiment partagé, je dirais, par toute la pensée grecque, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une existence divine, alors séparée de la nôtre, et pourtant, et ça c'est l'éthique, mais l'éthique, je dirais, chez Aristote, quand on a lu la métaphysique, on voit qu'elle découle de l'ontologie. On est dans une pensée ontologique, on est dans une pensée de l'être. Et donc, y compris ce que nous appellerions, nous, la morale, en tout cas l'éthique, elle découle, elle est une conséquence de l'ontologie, elle se pense dans le régime de l'être. Alors, il y a un régime d'être, c'est souvent comme ça que j'ai traduit Phucis aussi, il y a un régime d'être de l'être humain qui est séparé du divin, sinon on est dans l'hubris, n'est-ce pas, on est dans l'outrance. L'hubris, la démesure ou l'outrance. La démesure, l'outrance, l'outrance, on sort de sa Phucis, on sort de ce pourquoi on est fait. Mais si on veut l'éviter, il faut néanmoins se rapprocher autant qu'on peut de l'existence divine. L'éviter, je précise que vous l'écrivez, elle apostrophe ici. Allez-y, pardon. Absolument. Se rapprocher autant que possible de l'existence divine, bien que ça ne nous soit pas permis. Et donc, il y a un art de la mesure et on pourrait dire qu'ici, l'art de la mesure est à la philosophie, ce que la démonstration de la démesure est à la tragédie. Comment fonder une éthique qui ne soit pas une éthique tragique, mais qui suppose par ailleurs qu'il y a la tragédie ? On sait par exemple qu'Aristote, à la différence de Platon, adorait la tragédie et que d'ailleurs, on lui en fait reproche dès qu'il avait quitté les cours de Platon et se précipitait pour aller assister aux tragédies. Oui, il y a chez Platon un rapport justement à l'œuvre tragique qui est un rapport en un sens moral qui se méfie au fond des mauvaises choses qu'on peut montrer. Il la critique pour des raisons philosophiques et morales. Il y a chez Aristote une approbation de la tragédie en un sens pour les mêmes raisons d'ailleurs, dans la mesure où, seulement chez Aristote, le fait de montrer les turpitudes des hommes a des effets vertueux sur les spectateurs alors que Platon a plutôt le sentiment qu'on dévie dans l'éducation qu'on leur doit. Platon, oui, parce que Platon assiste davantage sur l'ami Messie et Aristote plutôt au contraire sur le caractère distanciateur au fond de l'effet tragique. Il y a toute une analyse de l'effet tragique qui est très intéressante chez Aristote. Mais c'est lié à des choses très simples à savoir. Aristote adore la tragédie, semble-t-il, Platon, pas tellement. Mais on ne va pas faire de la base psychologique quand même. Mais il y a quelque chose de cet endroit-là qui rend Aristote sympathique. Voilà. Alors, on parlait du divin et de la séparation. Il y a une séparation. C'est-à-dire, il y a les hommes d'un côté, les dieux de l'autre. Il y a la terre d'un côté, le ciel de l'autre. C'est ce que Heidegger appelle le Gewirz, c'est-à-dire le jeu des quatre. Mais en même temps, ce qui est tout à fait frappant chez Aristote, c'est qu'il y a plusieurs polarités dans la définition du Dieu. Il y a une polarité qui est celle de la séparation. À savoir, c'est une démonstration à partir du mouvement qui suppose la physique. D'ailleurs, le dernier livre de la physique, c'est une anticipation du livre lambda dont on parle de la métaphysique. Vous voyez bien qu'il faut lire la physique avant. Parce qu'ensuite, on comprend quelle est la démarche qui conduit au-delà de la physique mais qui repose sur la physique. C'est il faut bien qu'il y ait un premier qui mette en mouvement. Et ça, c'est aussi le côté, je vais vous étonner, je dirais presque le côté proustien de la métaphysique d'Aristote. C'est qu'on a constamment des petites annonces de ce qui va être dit dans le livre lambda. Il faut bien qu'il y ait un premier mouvant. Un premier qui mette en mouvement. J'ai traduit pour ça, c'est plus clair. Il faut bien qu'il y ait un premier qui mette en mouvement qui ne soit pas lui-même en mouvement. En d'autres termes, le livre lambda, c'est le livre du temps retrouvé. C'est le livre de la... Oui, oui, si on veut, de certaines façons. C'est ce vers quoi on va s'acheminer par petites notes, des petites notes mélodiques comme ça qui apparaissent régulièrement en disant il y a forcément un être qui existe et qui est séparé et puis où il faut bien qu'il y ait un premier mouvement et on arrive au livre lambda qui va en tirer les conséquences mais c'est bien préparé aussi par cette trinité des livres de Zeta et Tateta qui précèdent juste le livre lambda qui l'annoncent d'une certaine façon. Il y a une espèce de mouvement qui a l'air de rien comme ça et c'est pour ça que c'est passionnant. On a l'impression que c'est un mouvement d'explication avec des élèves qui est tardu mais on donne des notes annonciatives comme ça de ce qui va arriver. Alors il y a l'aspect effectivement un dieu qui est séparé parce que lui est hors mouvement. Etant hors mouvement ce dieu-là il est clair qu'il est pensé à partir de la physique c'est pas un dieu qui nous parle. C'est pas un dieu vis-à-vis duquel on puisse avoir des affects. Ça c'est très important. Et là je dirais c'est ce que Heidegger a dit c'est l'entrée de dieu dans la philosophie vraiment chez Aristote c'est le dieu d'Aristote c'est un dieu qui n'a pas de contact avec nous. C'est un dieu le premier qui met en mouvement c'est pas quelqu'un. Par contre il y a une deuxième polarité un deuxième accès au divin c'est de le penser comme quelqu'un faut-il dire quelqu'un c'est très simple très difficile d'ailleurs comme une puissance première c'est comme ça que j'ai traduit en général Arquet une puissance une puissance initiale une puissance initiale qui pense et qui nous conduit vers elle qui conduit vers elle notre désir on aspire à se rapprocher d'elle et là il y a quelque chose comme un mouvement qui est vivant des hommes vers Dieu c'est-à-dire c'est notre pensée et notre désir qui nous orientent vers celui qui est la première pensée et le véritable objet du désir. Plus exactement vous avez parlé d'un mouvement vivant Bernard Sichère on pourrait peut-être parler du point de vue des grecs et d'Aristote comme de Platon d'ailleurs comme de Plotin encore une fois du mouvement qui est celui de la vie elle-même la vie entendue au sens non mortifère de l'existence mais justement la vie d'un être qui au lieu de se contempler lui-même ou au lieu de déchoir dans le sensible se tourne vers le principe dont il procède. Ah vous avez tout à fait raison et c'est à ce moment-là qu'il va définir Dieu le Dieu c'est au singulier Othéos alors Othéos il n'a pas d'autre nom que Othéos ça peut-être aussi c'est vraiment Heidegger doit avoir raison c'est le commencement de la conception philosophique de Dieu sur laquelle au fond la théologie chrétienne va ensuite se construire ça sera un Dieu personnel évidemment chez les chrétiens mais dans la mesure où ils vont récupérer une partie de la pensée grecque ce Dieu il va être défini en termes philosophiques aussi et bien ce Dieu est une existence Zoé mais existence c'est pas au sens existentialiste ça n'a rien à voir avec l'existentialisme Zoé c'est tout ce qui est en vie et bien le Dieu il est forcément en vie aussi mais simplement sa vie elle est dans un accomplissement encore plus parfait que la nôtre voilà c'est ça qui est dit c'est une vie et c'est une pensée c'est une vie pensante ça c'est extraordinaire de dire que Dieu pense les grecs n'avaient jamais dit comme ça que Dieu pensait ils avaient des pensées effectivement chez Homère mais dire que Dieu il pense et qu'il est même la pensée de la pensée une pensée qui se pense elle-même ça c'est un truc qui va complètement fasciner les théologiens chrétiens et que nous-mêmes en pensant participons du divin Bernard Cichel oui absolument alors il y a plusieurs questions là d'une part peut-être remarquer que la métaphysique d'Aristote donne sa loi crée une norme qui sera celle ensuite de bien des projets philosophiques où l'ordre d'exposition n'est pas l'ordre véritable chez Descartes par exemple on commence par le cogito pour en venir à Dieu qui en réalité est au principe du cogito par lequel on a commencé il y a chez Aristote de la même façon toute une démarche expérimentale qui culmine avec le livre lambda de la métaphysique dans lequel on en vient au principe qui en réalité gouvernait rétrospectivement la démarche qu'on a conduite c'est le premier point deuxième point est-ce qu'il n'y a pas dans cette difficulté je reprends le mot pardon d'une transcendance qui serait contrariée en même temps par le régime de la présence quelque chose qui renverrait bien plus tard aux impasses cartésiennes par exemple du corps et de l'esprit qui sont à la fois séparés différents en nature et dont pourtant il faut penser l'interaction quant à la troisième question je la réserve pour après ça fait déjà deux grosses questions mais justement c'est pour ça la première question c'est l'ordre d'exposition l'ordre d'exposition ça vous avez complètement raison c'est tout à fait vrai c'est dire qu'Aristote est quelqu'un mais c'est la même chose chez Platon d'une certaine façon on pense si on prend le langage de Hegel on dira qu'on a toujours le point de vue du pour nous et pas le point de vue du en soi le point de vue du en soi on ne peut pas y accéder comme ça justement et ça c'est la conscience que les grecs ont de la finitude les hommes eux-mêmes sont dans l'être ça c'est une pensée qu'on a du mal à avoir aujourd'hui surtout depuis le cogito cartésien et depuis le fait qu'on pense que tout doit être amené à l'homme et à la pensée de l'homme mais pas du tout l'homme il est dans l'être quand on parle de l'être qui n'est pas seulement l'étant c'est ça que ça veut dire l'homme il est dans l'être c'est un étant parmi d'autres étants et donc sa pensée à lui c'est la pensée d'un petit étant très particulier sur tous les vivants sur tous les dzoas c'est qu'il a le nous il a la pensée il a la pensée parce qu'il a le logos pensée parole c'est absolument lié l'homme il est parlant il a le don de la parole c'est ça qui le fait penser alors donc c'est un animal très particulier et donc il est capable même de penser au dieu il est capable de penser en direction du divin c'est à dire de surmonter sa finitude en se tournant pas de la surmonter mais il a ça je reprendrai le mot de Heidegger il est ouvert à l'ensemble de l'être à l'entier de l'être y compris à la dimension divine de l'être et comment alors c'est là que non il n'y a pas de séparation esprit et corps parce que le logos et le nous ça suppose toujours un corps si l'homme est fini c'est parce que son corps est un corps de zoon d'animal il a un corps d'animal il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas chez Aristote Bernard Siger juste un point il n'y a pas chez Aristote cette idée pour le coup typiquement platonicienne que l'âme serait dans le corps comme dans un tombeau pas du tout pas du tout pas du tout d'autant que pour les grecs pour les grecs qui ne sont pas philosophes il faut toujours penser que les philosophes ils pensent à partir de ceux qui ne sont pas philosophes ils sont aussi des non-philosophes au départ et ils pensent en direction de gens qui ne sont pas forcément des philosophes le sentiment commun des grecs c'est que les astres sont des corps parfaits et les dieux sont des corps parfaits les dieux ont des corps nous on ne comprend pas très bien cette histoire mais s'il y a des aventures de Zeus s'il n'arrête pas de se déguiser pour aller séduire les mortels c'est bien qu'il a un corps sauf que c'est un corps immortel il a un corps immuable oxymore oui peut-être pour nous pour nous pas pour les grecs il a un corps parfait il a un corps parfait qui peut même lui permettre d'aller faire des bêtises avec des mortels donc les astres sont des corps aussi ce sont des somas il y a des corps mais c'est des corps qui ne sont pas soumis à la règle de la naissance et de la corruption il y a un philosophe c'était ma troisième question celle que je réservais le meilleur pour la fin en l'occurrence un philosophe qui ressemble peut-être de près à Aristote à plusieurs égards vous avez dit que l'ontologie d'Aristote c'est-à-dire son discours sur l'être déterminait son éthique qu'en somme il fallait lire physique métaphysique éthique à Nicomac disons donc voilà le lire dans cet ordre-là donc l'ontologie détermine l'éthique il y a une divinité qui toute existante est en elle-même toute activité toute mise en mouvement et enfin il y a l'idée que en pensant nous-mêmes nous saisissons ce qu'il y a de plus divin en nous et par là même nous sommes capables dit Aristote de saisir la substance des choses or il y a un philosophe qui permet de penser tout cela également c'est Spinoza Bernard Sichert Spinoza dont le Dieu existe avec la même nécessité qu'il agit dont toute l'ontologie débouche sur l'éthique qui dit que nous participons de l'entendement infini de Dieu mais Spinoza a cette différence près d'Aristote que enfin il y a une différence entre Spinoza et Aristote il y en a plusieurs mais il y en a une notamment c'est que Spinoza lui n'hésite pas à partir de Dieu pour le coup oui 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 ça ça certainement ça choquerait énormément Aristote parce que il le dit d'ailleurs dès le livre Béta s'il y a une science du divin elle ne devrait appartenir qu'à Dieu lui-même c'est à dire que Dieu et le Dieu est deux choses il est à la fois ce qu'il y a de plus divin et il est aussi celui qui détient le savoir du plus divin on n'a pas le savoir du plus divin on peut par contre bâtir des hypothèses et c'est là qu'on voit le seul usage vraiment important qu'Aristote va faire Aristote est un mathématicien en repère c'est pour ça d'ailleurs que la traduction des livres mu et nu j'ai dû me faire aider parce que c'est une complexité remarquable et ça nous montre d'ailleurs le caractère un petit peu fou de la mathématique grecque quand elle devient philosophique chez Platon notamment probablement dans l'enseignement ésotérique de Platon dont on n'a pas de traces par contre malheureusement quelques bribes justement quelques éléments on constitue à travers des commentateurs qui nous ont transmises des choses qu'on sait avoir eu lieu mais dont on n'a pas de traces précises c'est l'idée qu'il y a une science qui va faire partie de la théologia théologia c'est la science de tout ce qui est divin et donc il y a une partie de cette théologia qui s'appelle l'astrologia c'est parce que l'astrologia c'est ce qui nous rapproche le plus nous humains de ce qu'on peut savoir des êtres divins mais on va construire des hypothèses mathématiques c'est tout ce qui est dans le livre lambda il y a un chapitre entier une partie entière du livre lambda qui est consacrée aux théories astrologiques et il dit ben voilà moi j'en sais pas plus c'est d'ailleurs très vivant il dit il faut faire confiance à ceux qui sont les spécialistes moi je suis pas un spécialiste voilà ce que pense Eudox voilà ce que pense un autre je crois que le calcul des sphères etc c'est extrêmement compliqué ça montre à la fois le raffinement de l'outil mathématique et le fait qu'Aristote le tient à distance l'outil mathématique ce sont des hypothèses ça montre aussi qu'Aristote n'est pas seulement philosophe mais qu'il est également historien des idées c'est grâce à Aristote qu'on retrouve c'est dans l'oeuvre d'Aristote qu'on retrouve beaucoup d'informations notamment sur ceux qu'on a appelés les présocratiques voilà qu'on ne sait que grâce à lui d'ailleurs parce que il est le premier qui invente l'histoire de la philosophie pour se citer lui-même en disant voilà ce que je dois à Anaxagore à Empédocle ceux qui préfèrent c'est Empédocle notamment Héraclite aussi beaucoup et puis il y a une désinvolture dans la façon de parler d'eux qui s'explique parce que c'était des cours donnés certainement à des intimes donc il dit oui bah Héraclite on dit qu'il a dit ça mais peut-être quand il a dit ça probablement qu'il parlait sans savoir lui-même ce qu'il disait enfin c'est plein de désinvolture et d'humour il y a beaucoup d'humour chez Aristote aussi il y a beaucoup d'humour chez Aristote il y en a beaucoup moins chez ceux qui parfois l'ont revendiqué en le tronquant en le trahissant c'est notamment l'hypothèse d'Umberto Eco dans le nom de la rose très beau livre qui a donné un lieu à un très beau film dont on va entendre d'ailleurs tout de suite un extrait parce que l'objet du film c'est de mettre la main sur le deuxième livre voilà de mettre la main sur le deuxième livre le livre perdu de la poétique voilà une hypothèse magnifique cela fait déjà plusieurs jours que je m'attends à ta visite Guillaume il vous a fallu des ailes pour arriver ici avant nous que veux-tu exactement je veux voir un livre grec qui selon vous n'a jamais été écrit un ouvrage entièrement consacré à la comédie que vous haïssez autant que vous haïssez le rire je veux voir ce qui est probablement le seul et unique exemplaire du second tome de la poétique d'Aristote il y a beaucoup de livres qui traitent de la comédie pourquoi celui-ci vous inspire-t-il si grande peur ? parce qu'il est Aristote mais qui a-t-il de si inquiétant dans le rire ? le rire plus la peur et sans la peur il n'est pas de foi car sans la peur du diable il n'y a plus besoin de Dieu mais vous n'éliminerez pas le rire en éliminant ce livre ? non, certes le rire restera le divertissement des saints mais qu'adviendra-t-il si à cause de ce livre l'homme cultivé déclarait tolérable que l'on rit de tout ? pouvons-nous rire de Dieu ? le monde retomberait dans le chaos ainsi donc je scelle ce qui ne devait pas être dit dans la tombe que je deviens il n'y a plus de Le philosophe Bernard Sichère est l'invité des nouveaux chemins de la connaissance pour parler d'Aristote. Ce mardi, Bernard Sichère à qui l'on doit notamment une traduction nouvelle de la métaphysique d'Aristote chez Pocket. Bernard Sichère, la saveur d'Aristote lui vient de sa capacité à commenter les choses les plus triviales, à parler des choses les plus ordinaires, d'objets qui sembleraient aux platoniciens que nous sommes tous un peu indignes en un sens à l'appréhension ou à la saisie philosophique. Est-ce qu'en même temps l'oeuvre d'Aristote n'est pas déjà, tout entière, traversée par la nostalgie d'un rapport authentique à l'être, d'un rapport au monde à l'être qui ne serait pas biaisé ou médié soit par les outils de l'intelligence, soit par la nécessité de vivre, soit tout simplement par l'invention de la technique ? Je crois que ce qui est très important pour Aristote, on le voit, comment est-ce qu'il construit sa pensée ? Il construit, c'est le premier, qu'il construit au fond une ascendance philosophique. Vous disiez à l'instant que c'est grâce à lui qu'on connaît beaucoup de penseurs qu'on appelle bizarrement chez nous présocratiques, alors qu'évidemment les Grecs ne les considéraient pas comme des présocraties, mais comme des penseurs au fond, moi je les appelle des penseurs matinaux à un moment donné. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Aristote se réclame à la fois de ceux qu'il appelle les fucicoïs, alors si on traduit les physiciens, c'est source de malentendus, ceux qui ont parlé de la fucis avant lui, et qui sont justement ceux qui ont réfléchi sur les éléments premiers du cosmos, c'est-à-dire Anaxagore, c'est-à-dire Héraclite, c'est-à-dire Empédocle, et en même temps, ceux qu'il appelle les théologoïs. On revient sur la question de la théologie. Les théologoïs, c'est quoi ? C'est tous ceux qui ont parlé des dieux, tout simplement. Et par exemple, les iodes, c'est-à-dire ceux qui sont antérieurs à la séparation entre l'étude du divin, nous on dirait le religieux, mais ce n'est pas tellement le religieux en question. C'est plutôt ceux qui sont dans le mutos, les fabricants de mutos, les fabricants de fables, de légendes, et puis de légendes sacrées. Et puis ceux qui sont proprement parlé, ceux qui ont étudié la fucis, les éléments matériels. Et ils se réclament des deux. Beaucoup plus que, évidemment, ceux qui sont ses ennemis, sont d'une part ceux qui sont les mathématiciens purs. Il dit aujourd'hui, c'est très rigolo quand on le lit, on dit, ceux d'aujourd'hui, eux, ils ne s'intéressent plus à la fucis, ils ne s'intéressent qu'aux nombres. Et pour eux, on peut tout déduire à partir des nombres. Et oui, tout se perd. Tout se perd. Voilà, tout se perd. Aujourd'hui, on n'en cherche plus que par la mathématique. Bon, il faut revenir quand même aux choses concrètes. Et les choses concrètes, il y a un signe de ça, c'est qu'Aristote, par exemple, a beaucoup écrit sur les animaux. Il s'était un entomologiste hors pair. Il s'est intéressé énormément à la vie des petits animaux, des insectes, etc. Il y a beaucoup de traités de lui. Et il faut se souvenir qu'il était de la famille des alcméonides, c'est-à-dire une sorte de famille aristocratique qui avait accès à la médecine. La médecine était un art supérieur, il fallait donner une grande famille. Et il était une famille de médecins. D'où la référence constamment, d'ailleurs, à des exemples médicaux dans la métaphysique d'Aristote. Alors, pour autant, je ne dirais pas que Platon est quelqu'un qui méprisait les choses corporelles. Je crois que c'est un lieu commun qui s'est bâti plus exactement à l'intérieur du christianisme. Ça, c'est une légende. Le Platon qui méprise le corps. Souvenez-vous que Socrate nous dit, mais oui, il y a une idée, il y a une aïdos, même du cheveu. Oui, du poil. Ça, c'est dans le Parménide. Voilà, dans le Parménide. Même de la crasse, même du poil, il doit y avoir un aïdos. Comment tu dis ça ? C'est affreux, etc. Je crois que, quand même, Platon s'est défendu d'avance contre cette accusation extrême d'être quelqu'un qui méprise le corps grâce à l'ironie de Socrate. Il a inventé le personnage de Socrate. Mais dans le même temps, Platon est celui qui, accomplissant le parricide qu'il dit d'être le sien, coupant la tête de son père spirituel, Parménide en l'occurrence, comme il le fait avec Homère d'ailleurs, Platon est celui qui s'en prend à tous ceux qu'on peut appeler, non pas les inséparables, mais les inséparants. Ceux qui refusent finalement de séparer, non pas peut-être les univers, mais d'introduire de la négativité dans le monde. Alors, il y a une polarité, moi je parle en termes de polarité. Il y a une polarité chez Platon qui est la polarité, il faut fuir ce monde, etc. Et il y a l'autre polarité qui est tragique, c'est qu'il faut au contraire redescendre. On a une mission philosophique, mais on risque d'être mis à mort. Sortir de la caverne à ses risques et périls. Absolument, on oublie toujours, comme vous sûrement, j'ai commenté avec des élèves, avec des étudiants, le mythe de la caverne. On oublie toujours qu'il faut redescendre dans la caverne, il ne faut pas rester là-haut. Et donc, ça donne quand même la juste mesure de la conscience que Platon avait, peut-être aristocratique, mais dans ma bouche, ce n'est pas forcément un mot mauvais, que c'est effectivement une élite accède à la vérité philosophique, mais il faut toujours redescendre parce qu'on est des humains. Est-ce qu'Aristote, tout à son enseignement, tout au caractère transmissible et intelligible de son enseignement, ne commet pas le péché, si j'ose dire, de ne s'adresser précisément qu'à cette élite, c'est-à-dire de ne pas prendre soin, comme Platon l'a fait, avec les mythes notamment, d'étendre la parole philosophique à ceux qui, a priori, n'avaient pas accès à elle ? Alors, moi j'ai envie de vous dire deux choses là-dessus. D'une part, il faudrait se représenter un peu concrètement ce que c'était que les écoles de philosophie. Ce n'est pas tout le monde. Et là, on a ceux qui sont en thèse, je vous disais exprès pour prendre un exemple d'aujourd'hui. Donc, ceux qui sont les meilleurs, qui sont arrivés au bout du cursus. Ceux qui sont arrivés au bout du cursus, on peut leur parler comme Aristote le fait. Moi, j'ai essayé de parler un petit peu d'Aristote. Je fais juste une parenthèse. Platon, on peut le lire en terminale. Aristote, non. Ah, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Vous pouvez absolument commenter certains traités de la physique d'Aristote et en tout cas, l'éthique à Nicomac, tout à fait. Oui, l'éthique à Nicomac, oui. Je parlais de la métaphysique. Vous avez raison. Mais la métaphysique, ce n'est pas fait pour les terminales. La métaphysique, c'est fait pour ceux qui ont déjà mordu à la philo, qui veulent continuer. Ceux qui veulent s'accrocher au thèse. Il faut s'accrocher en philo. Tout n'est pas accessible tout de suite. Mais la métaphysique, moi, j'ai fait l'effort quand même de la traduire, j'espère, de manière claire, qui fait qu'il n'y a pas de barbarisme dans ma traduction. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'illusion peut-être dangereuse, mais qu'au fond, c'est assez facile à comprendre. Alors, une fois qu'on a... Je ne voulais pas avoir une traduction hérissée. Tricot, c'est illisible pour le commun des mortels, à mon avis. C'est-à-dire que c'était fait uniquement pour les étudiants de philo. Ma traduction, elle n'est pas faite pour les étudiants de philo. Elle est faite pour n'importe qui qui s'intéresse à la philo et qui veut savoir, mais qu'est-ce qu'il y a donc dans la métaphysique d'Aristote ? Qu'est-ce qu'il dit sur Dieu ? Et donc, effectivement, j'ai enlevé tout ce vocabulaire scolastique qui était... Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de substance, il n'y a pas de causalité. J'ai essayé de revenir au côté très vivant de la langue d'Aristote. Par exemple, Loussia, je prends l'exemple d'Oussiand. Qui est un terme clé de la métaphysique d'Aristote. C'est-à-dire que les scolastiques sont allés chercher un mot latin qui est inventé à peu près à l'époque de Sénèque. À partir du verbe être en latin, qui est le verbe essai, on a inventé essentia en latin. Alors qu'en grec, oussia, c'est un mot courant. C'est un mot de la langue non philosophique. Ça veut dire ce qui est solide, ce sur quoi on peut compter, une propriété, un bien. C'est ça une oussia. Vous me disiez avant cette émission, vous me disiez que l'équivalent espagnol de ce terme, c'était essentia. Absolument, mais moi j'ai traduit présence tout simplement parce qu'il y a deux autres substantifs en grec. Il y a par oussia, c'est ce qui vient en présence, apoussia, ce qui se retire de la présence. Et donc c'est vraiment présence. Rendre Aristote donc à sa simplicité. J'ai essayé. Et par là même le rendre plus accessible à tous. Merci Bernard Sichère d'être venu nous en parler. Merci à vous.